Bonjour et bienvenue pour ce vlog du dimanche matin totalement 3615 my life pour vous parler de ma vie et que je vais certainement alors je touche du bois et je touche du singe avoir un zx spectrum plus fonctionnel alors pour ceux qui suivent les aventures extraordinaires de michel à la recherche d'un zx spectrum on m'avait donné un zx spectrum en boîte et bien qui ne fonctionne pas il ya plein de problèmes a priori la puce vidéo aura un coup la membrane du clavier complètement déglingué et puis bah du fait il n'y a pas d'image et puis on peut pas on peut pas l'utiliser plus que ça à la pixel day j'avais trouvé un zx spectrum premier modèle 48k qui ne démarrait pas lionel mon pote me l'a refait démarrer mais j'ai des glitchs à l'écran et pour le moment on sait pas trop ce qu'il ya donc la poisse elle commence un petit peu à se faire sentir et comme vous savez on dit jamais 203 mais j'ai quand même tenté ma chance surtout que depuis la dernière rgc g ceci permet de mettre une carte sd de lancer tous les jeux que je veux sur un zx spectrum et en plus de pouvoir y adjoindre une manette puisque ça fait également adaptateur manette donc j'ai fait ma pleureuse sur facebook sur twitter et sur différents forums et quelqu'un m'a proposé un zx spectrum plus qui non seulement à une sortie composite à non plus maintenant une sortie antenne il a déjà été modifié ça va permettre d'avoir l'image sans s'emmerder à chercher le canal et ça sera toujours d'un peu meilleure qualité mais également cette personne m'assure que la membrane du clavier a été changé alors la membrane du clavier pour ceux qui ne savent pas c'est une pièce en plastique qui se met entre le clavier on va dire physique les touches physiques du clavier et bien appuient sur cette membrane et cette membrane envoie les informations à la carte mère par le biais d'une languette je sais pas comment on appelle ça exactement un qui est un petit peu en papier qui fait contact contact électronique il ya une petite zone argentée qui permet de transférer les données vers la carte mère et c'est ce qui est complètement coupé déjà sur mon ancien zx spectrum qu'on n'arrive plus à réparer et en plus il ya plus les ports pour recevoir cette petite lamelle un petit connecteur papier cet air soudé directement de manière sauvage c'est pour ça que c'est extrêmement difficile à réparer donc voilà je croise les doigts de toute façon il y aura un vlog réception du zx spectrum plus et et testage ça se dit pas mais c'est pas grave en live de l'engin sans transition maintenant je voudrais m'adresser aux fans de twin peaks twin peaks la géniale série policière métaphysico cosmique de david lynch qui avait il ya plus de vingt ans maintenant deux saisons dont la dernière saison se se terminer sur un cliffhanger terrible on a eu droit à la saison 3 il ya un an ou deux ans génial j'avais trouvé ça génial incompréhensible en ce n'a plus rien à voir avec les deux premières saisons c'est les mêmes personnages soit disant la même histoire sauf que c'est le barrage de couilles total cosmique j'adorais j'ai adoré regarder j'ai adoré ne rien comprendre c'est assez bizarre franchement soit on dit que ça a chier soit on dit que c'est génial moi j'ai trouvé ça génial alors pourquoi je vous parle de twin peaks parce que pour ceux qui sont un petit peu en mal de twin peaks il ya une série française oui française qui est pas mal qui c'est pas twin peaks mais ça reprend un petit peu cette ambiance de forêt de de mystère ça se trouve sur netflix ça s'appelle zone blanche c'est assez amusant parce que c'est vraiment une série française mais filmé à l'américaine c'est à dire que ça se déroule dans une ville qui s'appelle ville franche en france avec une shérif parce que l'appel shérif la flic principale il ya un commissaire enfin pas un commissaire je ne sais plus qu'on appelle ça qui débarque un petit peu à la del cooper un gars allergique qui paye pas de mine alors c'est pas du del cooper mais vous voyez vous voyez un petit peu là ça fait un petit peu quand même penser à ça et en plus le gars est fourbé intelligent et il va les aider dans différentes enquêtes et dans tout ça il ya un fil rouge dans lesquels la flic principale on découvre dans sa jeunesse à l'a été enlevé il ya également à l'heure actuelle la fille du mère qui a été enlevé on n'a pas encore retrouvé alors est ce que ça fait écho à l'aventure à l'enlèvement entre guillemets qui a eu la shérif lorsqu'elle était jeune il ya tout ça qui s'en mêle il ya une odeur de mystère parce qu'il ya un très certainement un être dans la forêt mais est ce que c'est un humain est ce que c'est magique on n'en sait rien et je ne peux que vous conseiller d'y jeter un coup d'oeil il ya deux saisons 8 épisodes et c'est étonnamment bien pour une série française qui d'habitude me font plutôt vomir là j'accroche totalement bon c'est très bizarre parce que ça se déroule en france mais c'est vraiment film à l'américaine et on a l'impression quelquefois de pas être en france tellement c'est pas c'est très très bizarre je savais pas qu'il y avait des bars comme ils sont filmés dans l'épisode en france on ne savait pas qu'on avait les shérifs en france c'est à voir et là on est plus dans du twin peaks avec un jeu qui a été mis à disposition gratuitement cette semaine sur steam alors désolé il n'est plus gratuite ça s'appelle kathy rain a detective is born c'est un point on click qui fait vachement penser au point on click vga 256 couleurs un petit peu à la l'orabo vous savez le dagger of a monnery si je me souviens bien également aux premiers épisodes de gabriel knight l'histoire est simple c'est une jeune fille un petit peu rebelle qui fait des études de journalisme qui apprend que son grand-père est mort elle l'a pas vu depuis très très longtemps mais elle va quand même à son enterrement et puis de fil en aiguille elle découvre qu'un mystère autour de son grand-père ça fait une dizaine d'années qui est paralysé sur une chaise roulante alors qu'il était en très très bonne santé c'est arrivé juste après avoir été dans la forêt encore une fois on retrouve le thème de la forêt mais alors on est pile poil dans du twin peaks avec des rêves des personnages bizarres des mystères là on enquête alors il ya un petit peu d'humour et les énigmes du jeu les actions à faire sont logiques on n'est pas dans du day of the tentacle ou des choses comme ça ce qui rend le jeu peut-être un peu facile je suis à peu près au 4 5e du jeu je pense qu'il se termine en quatre ou cinq heures justement et c'est passionnant j'accroche vraiment il ya des grosses 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 références à twin peaks il ya carrément des noms personnages qui sont repris on peut regarder un niveau et notre personnage fait référence à quelque chose de twin peaks qu'on ne peut pas louper si on a aimé twin peaks il ya une scène on s'y attend pas enfin on fait quelque chose on fait une action et à un moment il se passe quelque chose alors je vais pas spoiler si jamais vous essayez le jeu j'ai eu des frissons dans le dos tellement je m'y attendais pas alors c'est pas du jump scare pas du tout c'est c'est spécial c'est c'est vachement 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 bien j'aime beaucoup katy rain ça fait longtemps que je n'avais pas joué à point and click j'avais envie d'en refaire un je suis tombé bêtement sur le bon parce que je on m'a prévenu le dernier jour qu'il était disponible gratuitement et je crois que j'ai pu le récupérer 10 minutes avant qu'il ne redevienne payant et bien j'ai bien fait parce que je m'éclate sur ce jeu et sincèrement je ne peux que vous le conseillez même si maintenant il est passé à 15 euros 15 euros pour cinq heures de jeu c'est un petit peu plus cher qu'une place de cinéma mais je pense que c'est plus intelligent qu'un certain film de trois heures qui est sorti il n'y a pas très longtemps bon ben voilà c'est tout ce que j'avais à blablater pour ce vlog du dimanche matin je vous remercie d'avoir écouté mes inepties comme dirait guenade si jamais ce blabla vous plaît n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner et en attendant je vous dis à bientôt sur all school is beautiful ciao bye bye